Y a-t-il quelque chose de plus divin que de se réveiller avec l'odeur d'un croque-monsieur ? Je parais que c'est ce que ta mère te faisait à manger après l'école, quand il pleuvait. Vas-y, tu peux crier tant que tu veux. Personne ne va t'entendre. Évidemment, j'ai fait un zooloisier le sous-sol quand même. Crois-moi, des filles avec de plus gros poumons que les tiens ont essayé avant. Où est Wendy ? Dis-moi ce que tu as fait de son corps. Je l'ai mise où personne ne le retrouvera. J'avais pas envie qu'elle refasse surface maintenant alors que Kit Walker a avoué tous ces horribles meurtres. Je peux te dire un secret ? La muscade, ça fait toute la différence. Tu peux me voir. Croque-monsieur et soupe d'automate. Le repas parfait des mamans. Sauf que j'ai pas eu de mère pour me le préparer. Oui, bien sûr, j'ai eu une mère, mais je l'ai jamais connue. Elle avait à peu près ton âge quand elle m'a abandonné. T'as été élevé dans un orphelinat ? Oui, dans le système. Où tous mes besoins de base étaient réunis. Noué-ture, eau. Une éducation rudimentaire. Et avec l'aide d'une cravache, c'est là où on m'a fait aussi apprendre la différence entre le bien et le mal. Il suivait toutes les règles. En particulier, celle contre l'affection. Ou contre les contacts corporels. Parce que le toucher aurait certainement nuits à l'enfant. C'est très bon. Mais tu as raison. C'est très bon. C'est délicieux. C'est pas du tout pour être condescendante avec toi, Oliver. Je veux juste te faire savoir à quel point j'apprécie cet acte de gentillesse. Je sais ce que c'est que d'être abandonnée. C'est ce que j'ai vécu, la prière Clive. Je m'étais pas trompée sur toi. Tu es la bonne. Lana, depuis toujours, je suis vraiment conscient que j'ai toujours été différent des autres gamins. J'étais plus intelligent. Mais je souffrais aussi beaucoup plus. C'est ce qui m'a amené à étudier la psychiatrie afin de mieux comprendre mon désordre. Mais ce n'est qu'en médecine que j'ai eu ma première révélation. Hé, Tretzan, de ce que j'ai entendu, c'est la seule petite copine que t'auras ce trimestre. Je riais avec mes idiots de collègues, mais je savais bien que cette fille-là n'était pas ma copine. J'imagine, messieurs, que vous avez bien vérifié le matériel en préparation pour aujourd'hui. C'était ma mère. Elle avait 33 ans. Le même âge que ma mère lorsqu'elle m'avait abandonné. Le même âge que toi, Lana.